Musique Salut Pin Hunter et bienvenue à Stunvillers. Aujourd'hui je vais vous présenter Manon, sa passion c'est la décoration intérieure. Et vous allez voir ce qu'elle fait, c'est plutôt pas mal. Venez avec moi. Bonjour Manon. Bonjour Mélisie. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans ton très très bel appartement. Merci, avec plaisir. Alors, dis-moi, ta passion pour la décoration intérieure, ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça fait très longtemps. Depuis toute petite déjà, je dessinais des maisons, je fais beaucoup de choses à la maison, en décoration, je repeignais les murs. Ça c'était à quel âge à peu près ? J'ai commencé un peu avant 10 ans déjà. Donc tu repeignais les murs à 10 ans, je pense que tes parents devaient être très contents. Ils m'ont laissé m'occuper des toilettes de la cave, j'avais le droit de ça. D'accord. Et quelle est la première couleur, le premier style que tu as mis dans ces fameux toilettes dans la cave ? Alors, j'ai repeint d'abord tout en blanc pour que ce soit hyper clair, et après j'avais fait des motifs avec des pochoirs, avec un homme, une femme, écrit toilette, etc. Ah, excellent. Et alors là, par exemple, on a l'exemple même de ce que tu as fait dans ton appartement avec ton chéri. C'est ça. Donc ça c'est du bois, et concrètement c'est quoi ? C'est des... Alors c'est des palettes. Incroyable ! C'est des palettes qu'on a désossées. On a à peu près, là on a à peu près 250 planches sur ce mur qui, à la pointe, fait un peu plus de 6 mètres de haut. D'accord. Des palettes qu'on a désossées, qu'on a lasurées, qu'on a mesurées. C'est un travail de dingue, c'est magnifique. Alors Manon, si par exemple j'ai envie de changer mon intérieur, je viens chez toi, on fait un rendez-vous. Est-ce que ça peut se passer sur le canapé par exemple ? Mais tout à fait, on y va. Parce que j'ai vu qu'il est très confortable, alors je tâte le terrain. Alors Manon, ta passion, tu en as fait ton métier depuis deux ans, et ça d'ailleurs c'est top quand on peut concrétiser ses rêves. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qu'on pourrait regarder en dessin ? Alors je sais que ça, c'était un projet salle de bain. Exactement, ça c'était pour des clients en fait. Dans le cadre d'une construction, ils avaient une petite pièce, entre guillemets, mansardée pour leur salle de bain. D'accord. Et en fait, les contraintes, c'était qu'ils voulaient absolument une grande douche, une baignoire îlot, double vasque et WC dans cette toute petite salle de bain de 9 mètres carrés mansardée. Et donc c'est pour ça que tu leur as proposé trois dessins différents ? C'est ça, exactement. Et en fait, ils ont opté pour cette version-là, qui en fait est une version où les toilettes sont vraiment mises de côté et on a un immense miroir sur toute une partie qui vient vraiment agrandir tout l'espace et tout le volet. Il y a quand même un côté vachement intime parce que tu rentres dans les familles, tu rentres dans les couples. Je suppose que monsieur n'est pas tout le temps d'accord avec madame au niveau des goûts, il faut faire de la médiation. C'est quand même intéressant aussi au niveau de, ouais, tu rentres à l'intérieur des familles. Ouais, c'est super intéressant et c'est pour ça que c'est vraiment une histoire aussi de feeling et de confiance avec les personnes pour qui je travaille. En fait, c'est pas simplement quelqu'un à qui on va acheter une prestation, c'est vraiment un travail d'équipe pour leur créer un espace vraiment où ils se sentent bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un dessin qui sort de sa tête, de soi-même et qu'on voit après la réalisation finie ? C'est super, c'est comme un enfant qui dessine et qui après voit son dessin prendre forme, c'est hyper gratifiant. C'est gratifiant. Et quand surtout on voit que ça plaît aux personnes pour qui on l'a réalisé, alors là, c'est pas beau. Et puis tous les jours, quand ils rentrent dans la pièce, ils pensent à toi quelque part. Ouais, un petit peu, c'est cool. C'est très mignon. Bon, alors, tu interviens pour des privés mais aussi pour des professionnels et je sais qu'il y a un salon de coiffure que tu as refait qui est très chouette. Est-ce que tu veux bien nous montrer des photos avant ? Parce que moi, j'adore les avant-après. Exact. Alors voilà, quelques photos du salon dans lequel il avait été fait avant. Ah ouais, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on voit que c'est un peu passé quand même. C'est ça, exactement. Et si tu veux, je t'emmène voir comment c'est maintenant. Avec plaisir, on y va. Ah ouais, c'est vrai que ça va plus vite comme ça. Bon, donc on est dans ce salon que tu as totalement réimaginé. C'est ça. C'est magnifique. Et la présence du côté métal, c'est top aussi. Ouais, on voulait vraiment un côté industriel mais hyper chaleureux. Et donc pour ça, on a fait à des artisans locaux comme pour la plupart des prestations que je propose. Ça, c'est important pour toi. Ouais, tout à fait. Bon, super. Et moi, ça me fait très plaisir parce que je vais pouvoir prendre un petit rendez-vous. En tout cas, merci de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi. Et nous, on se dit Moriscule et à bientôt. Et ils sont contentes, ils sont contentes. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada